bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne paraplégique life alors aujourd'hui je suis avec nico nico bas que je connais depuis l'espoir ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît tu m'as fait découvrir le tennis j'en ai fait il ya longtemps c'était simple de débrouiller pas mal mais j'avais d'autres ambitions dans la natation du coup j'ai dû faire un choix et aujourd'hui bas tu vas nous expliquer le tennis comment ça marche pourquoi on a des il ya des fauteuils fin déjà est ce que le les gens ne savent pas mais le tennis fauteuil existe bon du coup nico présente toi un petit peu qu'est ce que tu fais tu fais du tennis depuis combien de temps bonjour nico avant l'herberg je suis au téniscope de ronchin maintenant depuis sept ans je pratique le tennis en fauteuil depuis 11 ans suite à une para parisie il faut expliquer par parisie ce que les gens un peu comme moi mais toi tu es moins moins touché j'arrive pas à marcher sur les petites distances mais bien sûr pour le sport je suis obligé d'utiliser le fauteuil donc à l'heure actuelle je suis 54e mondial en simple et 36e en double d'accord et je suis à peu près une vingtaine de 20 dans l'année dans les trois cars internationaux vas-y je suis en train de tromper plus vite non mais du coup donc là il ya des fauteuils donc c'est des fauteuils un peu spécifique oui moi je connais un petit peu aussi je vais expliquer donc contrairement contrairement à fauteuil normal on a un carrossage qui est d'un peu près 20 degrés ce qui permet en fait aux fauteuils de bien pivoter ah ouais d'accord donc les roues sont inclinées pour pouvoir bien 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 d'accord on a passé sur les fauteuils des villes ouais ouais on a ça sur on part en passe c'est pas les portes voilà bon voilà mon tour maintenant je vais mettre dans le fauteuil donc qu'est ce que tu faisais tu t'es chauffé un petit peu voilà en plus si c'est froid donc c'est toujours important de bien s'échauffer le haut du corps d'accord en faisant des mouvements balistique en utilisant les élastiques en faisant quelques allers-retours aussi pour monter un peu en fréquence et remonter en cardio c'est vrai qu'on a toujours peur de se retourner ah je sais mais c'est l'habitude du c'est à on explique nous un petit peu les règles comment ça se passe en fait ce sont exactement les mêmes règles que le tennis chez les valides d'accord donc au niveau des exactement les mêmes dimensions ça aurait été compliqué c'est un terrain plus vite en fait la seule règle qui change c'est qu'on a le droit un deuxième rebond supplémentaire qui peut bien sûr avoir lieu à l'extérieur du cours il manque le premier rebond donc là si je comprends bien on peut faire deux rebonds à chaque fois même un rebond on choisit comme on veut mais en fait il ya deux rebonds pour beaucoup temps de venir en fauteuil par exemple sur des cours croisés sur des amortis d'accord il y aura deux rebonds après à partir du moment où l'on joue long assez lift est assez fort d'accord le deuxième rebond allure dans la bâche donc on n'a pas le temps d'apprendre au deuxième moment à l'heure actuelle il ya des statistiques qui ont été faites et à un certain niveau 85% du temps on joue au premier rebond ce qui permet en fait de jouer avec des valides d'accord moi personnellement voilà je m'entraîne les trois quarts du temps avec des valides avec des personnes valides alors la grande difficulté le fauteuil voilà donc la grande difficulté quand on commence l'utilisation fauteuil parce que déjà c'est pas facile de pousser un fauteuil dans la vie de tous les jours en ville alors là un fauteuil avec une raquette et une balle problème c'est qu'on allemand jeu la raquette dans la main tous les joueurs de tennis qui commencent à jouer au tennis en fauteuil premier réflexe c'est pour être libéré ils vont poser la raquette là mais bien sûr on n'a pas le temps de la range ou de la pompe etc donc l'avant difficulté au départ c'est avoir une bonne poussée donc comment comment tu pousses exactement je pousse comme ça après il y en a d'autres qui prennent le pneu donc tu tiens ta raquette je tiens ma raquette en puce tout droit d'accord et je pousse comme ceci vraiment ce qui occasionne bien sûr une usure importante de ce grip ça nous fait un sacré budget à l'année vas-y valentin donc toujours ce qui est très important au départ c'est d'essayer de jouer en avançant mais quand on avance après il faut retourner en pivotant au fond du cours pour pouvoir réavancer derrière d'où l'intérêt des roues avec une certaine inclinaison si vous voulez si ça vous a plu et que vous voulez c'était sur fauteuil je vous invite à passer au de l'esclop de ranchin vous accueillir avec plaisir une bonne ambiance et Nico vous donnez des cours et des conseils donc je vous invite à venir rendre hésite et si vous avez des fauteuils il y a des fauteuils qui sont à dispo donc c'est aussi ça qui est sympa n'hésitez pas c'est vraiment super n'hésitez pas allez bye merci